On va dire un mot à ces maudits là qui viennent en Guinée, soit disant instaurer la paix, soit disant instaurer l'ordre constitutionnel. Quand FNDCM écrivait un peu partout à l'ONU, à la CEDEAO, à l'ONU, où étiez-vous ? Où étiez-vous, la CEDEAO ? Ouattara, toi-même là, on ne t'écoute même pas. Parce que toi-même là, tu es le troisième mandat, on sait de quoi tu as peur. Tu as peur de l'exemple guinéen en Côte d'Ivoire. Toi, on ne t'écoute même pas, on ne te calcule même pas Ouattara. Toi là, tu n'es même pas dans nos calculs. Si tu es sûr de toi là, si tu es sûr de toi là Ouattara, vraiment si tu es sûr de toi là, maintiens-toi en Côte d'Ivoire. Et l'exemple guinéen, ça ne va même pas durer, ça est en cours là. C'est en cours de télésargement. Il y a tout ce qu'il faut pour te faire sauter. C'est dehors là, tu vas entendre qu'on t'a fait sauter la balle. Si tu es prince là, c'est dans ton pays, il faut être. Ce n'est pas en Guinée. Quand Alphacone est massacré les gens, où étais-tu ? Ouattara, où étais-tu ? Quand Alphacone massacrait son peuple, où étais-tu ? Quand Alphacone massacrait son peuple, où étais-tu ? Quand on se plaignait là, au monde entier, où étais-tu ? Tu ne pouvais pas parler à Alphacone, tu ne pouvais pas lui dire de respecter l'ordre constitutionnel des maudits comme ça là. Non, on n'est pas dans vos maudits là. Va en Côte d'Ivoire, maintiens-toi là-bas. Si les Ivoiriens sont OK avec toi, c'est ton problème. Mais en Guinée, tu n'as pas de leçons à donner à la Guinée. Alphacone était prêt à martyriser le peuple parce qu'il veut se maintenir. Il a voulu couper le pont avec tout le monde parce qu'il voulait se maintenir en Guinée. Et les Guinéens souffraient, ce n'était pas son problème. L'image de la Guinée à l'international, c'était souhait, ce n'était pas son problème. Lui, il était dans son palais, il mangeait comme il voulait, il circulait comme il voulait. Et il a des amis maudits comme vous là. Nous, on n'est pas dans vos jeux là. On a fait choter Alphacone, c'est son problème. Quand Alphacone violait les actes de la CEDAO, où étais-vous ? Quand Alphacone violait vos lois même là, il fermait hermétiquement la Guinée unilatéralement. Où étiez-vous ? Pour lui dire, non, on ne doit pas violer les accords de la CEDAO. Où étiez-vous ? Ouattara, où étiez-vous ? Quand Alphacone faisait tout ceci, où étiez-vous ? Il va être jugé. La vie d'Alphacone est plus que la vie du jeune gamin qui a été assassiné là. Sa vie est plus que ce dernier. Sa vie ne vaut pas plus que ce dernier. Alphacone va être jugé en Guinée. On n'a pas de leçons à recevoir de vous la CEDAO. La CEDAO, c'est une petite organisation. On peut se passer de la CEDAO. Il y a l'ONU. Si c'est l'ONU qui nous condamnait, d'accord. Si c'est les États-Unis qui condamnait la Guinée, d'accord. Si c'est la France, ok. La CEDAO, qu'est-ce que vous apportez à la Guinée ? Rien. Qu'est-ce que la CEDAO apporte à la Guinée ? Mais absolument rien. On n'a pas besoin de vous. Un pauvre qui dit qu'il condamne un pauvre. Mais où est-ce qu'on va avec ça ? Où est-ce qu'on va avec ça ? Prenez vos décisions et puis restez chez vous là-bas là. On n'a pas besoin de vous. Vous n'avez pas à nous dire de précipiter les élections. Il faudrait que le fichier soit propre. Il faudrait qu'il se soit propre. Il ne faudrait pas que ça soit source de problème. Laissez-nous régler nos problèmes. Regardez-moi Ouattara là. Toi-même, tu es un violeur de loi. Un violeur n'a pas de laissons à donner. On a pris ton ami violeur là, ton collègue violeur là. Lui là, il va être jugé parce qu'il a massacré plus d'un Guinéen. Et il a assumé. Il s'arrêtait devant les médias. Il dit qu'il va armer les militaires qui vont aller sur l'axe Bambéto. Là où on a massacré la plupart des Guinéens. Il a assumé. Les vidéos existent. Il va être jugé pour ça. Tout vous là, on ne vous calcule même pas. Même RPG là, ils doivent être écartés. Parce qu'ils sont la source de ce problème. C'est eux qui sont à la base de tout ce problème là. RPG ne doit même pas participer au dialogue qui doit être organisé. RPG doit être écarté. Si on veut vraiment les sanctionner pour leur forfaiture. Ils doivent être sanctionnés pour ça. Ils doivent être écartés. Le parti là-même doit être interdit d'exercer en Guinée. Mme Faroube, les militants des RPG là, si vous êtes malais là, c'est le bon moment. Allez voler les sièges qui sont là-bas là, dans leur parti là. Avant que ça ne soit trop tard. Allez prendre les sièges là, envoyer sur vous. Vous n'avez rien gagné. Allez prendre les télévisions qui sont là-bas. Prenez, envoyez sur vous. Avant qu'ils ne soient trop tard. RPG doit être interdit d'exercer. Parce que regardez comment ils ont géré la Guinée. Avec les vols et autres. Nous-mêmes là, on viendra en Guinée. Malheureusement, je ne suis pas en Guinée. Sinon aujourd'hui là, j'allais être devant. Devant tous ceux qui sont à l'aéroport là. Tous les Guinéens. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Vraiment, ça donne. Vraiment, ça donne de l'espoir. Les Guinéens commencent à se rêver. Les Guinéens commencent à se rêver. Sortez, crier sur les makisals là. Makisals, les choses là. Nana Kufuado. Ça va quoi. Étant donné, on va négocier avec eux. Mais Ouattara, tu n'as rien à faire en Guinée. Va te calmer chez toi. Parce que tu es le conseiller économique de Alpha Kondé. Économiquement, il n'a rien foutu chez nous. Il t'a conseillé de violer votre constitution. Tu as violé. C'est votre problème. Gérez ça entre vous là-bas. Mais Alpha Kondé, vous-même, vous êtes sûr. Il ne viendra plus en Guinée. Une espèce de violer, de plaisantin comme ça. Vous voyez, ça, ça donne de l'espoir. Les hommes sont sortis massivement manifestés. Regardez. C'est des A.O. zéro. Regardez des Guinéens qui sont sortis. Pour vous dire non. On ne veut pas de Alpha Kondé. On ne veut pas de votre proposition. Des maudits comme ça. Parce que vous êtes chef d'État, vous vivez mieux que la vie des citoyens. Mais merde à vous. Vous voyez, les gens sont sortis massivement à l'aéroport de Kuala Klerville. Merde. Vous avez vu. La vidéo existe sur Réveil Guinée. Allez regarder la vidéo sur Réveil Guinée. La vidéo est là-bas. Les gens sont sortis. Vous êtes là pour le peuple. Vous n'êtes pas là pour un individu. Vous ne venez pas en Guinée pour un individu. C'est pour le peuple. Le peuple vous dit, merde à Alpha Kondé. Merde à Alpha Kondé. C'est quoi le problème maintenant ? C'est quoi le problème ? Le peuple dit qu'on veut un fichier propre. Et mettre un fichier propre, ce n'est pas six mois. Ce n'est pas un an. D'ailleurs, les négociations sont en cours. Pour voir la bonne volonté de l'agent, ils disent on va négocier d'abord. On va parler. Après, on va dire sur combien de temps la transition va s'étaler. Ils ne sont pas venus dire, ouais, on est là pour cinq ans, on est là pour dix ans. Ils disent on va parler. On va d'abord cerner le problème de la Guinée. Ce qui peut être réglé maintenant, on essaie de régler ça. Ça, là, ce n'est même pas fini. Et puis vous, vous dites six mois, six mois. Six mois, on va faire quoi ? On va préparer des massacres contre les Guinéens encore. Des Guinéens qui vont s'entretuer entre eux. Des plaisanteurs réunis comme ça, là, au chef d'État. Si vous êtes chef d'État, restez chez vous, là. Il faut faire le chef d'État chez vous, là. Mais ce n'est pas en Guinée. Nous, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de les choses à recevoir de vous. Si vous étiez fort, si c'était une organisation sérieuse, c'est au moment où Alpha Kondi violait vos accords, là. Quand il fermait les frontières unilatéralement. C'est à ce moment. Il fallait lui dire, Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit. C'est à ce moment, il fallait prendre des sanctions contre lui. Mais à ce moment, vous l'avez caressé. Quand le Président Bissao Guiné, même, voulait vous dire, non, Alpha Kondi a fermé unilatéralement ses frontières. Comment est-ce qu'on peut négocier ? On peut signer des accords avec lui. Vous l'avez retiré la parole. Vous l'avez interdit de parler. Mais c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Avec ces gens-là. Votre association, là, on a compris. On a compris comment ça fonctionne. En tout cas, Alpha Kondi ne sera plus Président. Il va être jugé en Guinée. Ne venez même pas le prendre, l'envoyer. Son cas est différent des autres. Il a violé la Constitution. Il a massacré les Guinéens. Voilà. Nous-mêmes, là, on vient à Conakry pour organiser des manifestations. Nous-mêmes, on vient. On vient. N'importe quoi. Tous les Guinéens, Où que vous soyez, Sortez, accompagnez ces chefs d'État encore avec des cris, des zéros, des plaisantins. Ajoutez sa CDA ou des plaisantins réunis. Merde à vous ! Des plaisantins comme ça, là. Alpha Kondi ne jongle avec le peuple. Alpha Kondi massacre le peuple. Il gage le peuple sans raison. On ne peut pas manifester. On ne peut pas réclamer ce qu'on veut. Il interdit tout dans le pays. Mais vous venez encore. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre, la CDA ? Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre ? Vous ne pourrez rien apprendre aux Guinéens. Tranquillisez-vous chez vous. Développez vos pays. Tous vos pays, là, dépassent la Guinée. Makissal, tu as travaillé pour ton peuple. Tu as travaillé, c'est visible. Alassane Ouattara, tu as travaillé pour ton pays, c'est visible. Nana Kufu Hadou a travaillé pour son pays, c'est visible. Ce qu'Alpha Kondi a fait, montrez-nous. Si ce n'est pas organiser de la démagogie dans le pays, là. Organiser des vols à ciel ouvert. N'importe quoi. La Guinée, c'est un pays souverain. Vous ne pouvez que donner des pistes. Si nous voulons, nous pouvons suivre vos pistes. Si nous voulons, nous n'allons pas suivre. On n'est pas tenu, obligé, de respecter ce que vous nous dites. Vous nous faites des propositions, c'est tout. La CDAO, c'est ce que vous devez faire. Des propositions, et puis ça s'arrête là. Je me dis, coulez-moi tout mon bébé. Oh gros, oh gros, oh gros, c'est pas fini. Nous, en tout cas, malheureusement, on n'était pas là. On allait payer de l'argent. Faire des t-shirts. Fabriquer des pancartes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada